Là, c'était la question, c'est, est-ce que finalement l'instrument de mesure a un problème ou est-ce qu'on vient de découvrir quelque chose ? Bonjour, je m'appelle Mathieu Weber, je suis ingénieur de recherche à l'école centrale de Nantes et je viens de Brest. C'est une qui m'a beaucoup marqué, la durée de la nuit et du jour. Les jours, en fait, plus on va vers le nord, plus ils raccourcissent en hiver et plus selon l'été. Mais sur Tara, on était tellement haut, finalement, on se rapprochait du pôle que le soleil, certes, se couchait, mais après, il restait couché pendant plusieurs jours, voire finalement, au final, quand l'hiver arrêtait, plusieurs mois. Mais on ne se retrouvait pas forcément tout de suite dans une nuit noire. On a eu plusieurs jours avec un crépuscule incessant où le soleil avait disparu et puis la nuit s'est enfoncée, on va dire, et devenait de plus importants. Et à l'inverse, on s'est retrouvé avec le passé de la nuit noire et une nuit un peu moins noire au fil des semaines jusqu'à avoir, en fait, un ciel rose. Et un jour, on a vu le soleil apparaître dix secondes, puis c'est couché. Et on avait encore un ciel rose, finalement, qui durait des heures et des heures jusqu'à que le soleil apparaisse. En fait, on peut dire qu'au pôle nord géographique ou au pôle sud géographique, le soleil se lève et se couche une fois par an. On avait fait des mesures qu'on appelle des bâtissons d'âge avec un instrument qu'on envoie dans l'eau. Alors, en fait, quand on regardait les courbes, elles avaient à peu près toujours la même allure. Et à un moment donné, on voit une bizarrerie. La courbe dévient un peu et il ne paraît pas normal. Et là, c'était la question, c'est est-ce que finalement l'instrument de mesure a un problème ou est-ce qu'on vient de découvrir quelque chose ou est-ce qu'on a fait une erreur au niveau de la mesure ? Il a fallu un petit peu de temps et puis refaire plusieurs mesures pour se rendre compte qu'on avait découvert ce qu'on appelle la glace de phrasil. Donc, c'est une sorte de glace qui est en surfusion, donc à l'état solide, alors qu'elle devrait être liquide, mais du fait de sa profondeur, elle est solide. Cette glace remontait en paillettes à la surface. Je suis assez autodidacte, en fait, et c'est vrai que quand j'allais à l'école, je suivais les cours, mais limite, j'aurais presque des fois pu ne pas y aller. Et après, j'apprenais de mon côté en regardant les bouquins et des fois, effectivement, j'ai eu des eurekas en disant, bon sang, mais effectivement, ça marche comme ça, je comprends. Je l'imaginais le principe, par exemple, je ne sais pas, ça peut être un écoulement d'eau autour de, je dis ça parce que maintenant, je suis dans l'hydrodynamique, autour d'un objet et puis ça fait des turbulences. Oui, effectivement, ça agit comme ça, parce que je m'imaginais, par mes connaissances en physique comme ça, instinctivement, je le voyais comme ça. Et il se trouve que ça, effectivement, physiquement, l'expérience se produit. Je dirais qu'est-ce qui a été mémorable sur Tara, il y a eu énormément de choses parce que ça a été une expédition, je qualifierais même de dingue. C'était, on a vécu des choses vraiment extrêmes et c'est là, par exemple, qu'on se rend compte de la force de la glace, de la banquise. On s'est rendu compte d'ailleurs aussi que cette même banquise se déplaçait non pas vraiment avec les courants, comme on pouvait le penser, mais c'était surtout le vent qui avait une influence sur sa dérive, et notre dérive d'ailleurs. Mais cette glace qui, des fois, touchait la coque du bateau et repartait en arrière, je veux dire, d'un point de vue principe physique, on avait une bonne étoile. Il y a des moments où la coque du bateau aurait pu être broyée et il s'est reparti en arrière. Et là, il y a beaucoup d'émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada